et bien salut les bubules sur youtube comment allez vous bah écoutez moi moi tout va bien on va pas tarder à lancer lancer la suite la suite de heavy rain ce troisième épisode où on s'était arrêté donc la scène scène du crime où on va faire nos investigations avec et d'une pierce que toujours pas réellement rencontré on a juste assisté à ce petit temps de chargement avec sa tête je voudrais quand même un petit peu discuter quelques minutes pas trop longtemps j'espère en tout cas sur ce jeu heavy rain je voulais tout simplement vous dire que je vais essayer étant donné que je connais à peu près le jeu du moins je j'ai déjà vu toutes les fins mais il ya longtemps donc je me rappelle pas de tout et je vais essayer de faire attention aux différents embranchements ou du moins les petits éléments qui sont vraiment important j'aimerais jouer le drama à fond alors je vais pas vous expliquer tout de suite parce que pour ceux qui connaissent pas le jeu ça serait problématique de spoiler en tout cas en tout cas je vais pas je vous dis tout de suite ça c'est pas un spoil il ya pas besoin enfin c'est ça ça raconte rien du jeu je ne vais pas faire la fin parfaite enfin la fin dite happy ending quoi je vais pas non plus faire la pire fin du monde néanmoins jeu c'est un petit peu triché on va dire mais je on va péter je je regarde pas toutes les solutions je regarde simplement les endroits importants où il faut du moins faire certains choix pour pour réussir pour réussir cette fin ce n'est pas réellement mes propres choix parce que de toute façon étant donné je connais le jeu c'est plus réellement c'est plus réellement mes propres choix qu'est ce que j'aurais fait parce que étant donné que je connais à peu près les différentes issues quand je fais telle ou telle chose eh bien il ya plus réellement de surprises et donc mes choix ne sont plus réellement des choix en tout cas ça rien d'objectif même si même si on est tous portés par notre propre notre propre jugement et politique il n'y a pas réellement de deux deux choix totalement objectif mais du moins mes choix sont totalement influencés par le fait que je connaisse déjà le jeu donc donc voilà pour moi il n'y a pas il n'y a pas réellement ça pas grand intérêt de dire oui je vais vous faire je connais le jeu mais vous faire le jeu tel que moi je l'aurais fait quand j'irai quand si j'y avais joué pour la première fois banan étant donné que je connais les déjà les différents embranchements je vais forcément tenter de vouloir faire telle ou telle action pour avoir telle ou telle fin donc si voilà c'est plus possible de faire ça contrairement à ask dusk falls ou à part les deux premiers chapitres j'avais j'avais réellement ou trois premiers chapitres plutôt j'avais j'étais totalement en découverte sur le jeu même si j'essayais d'anticiper un petit peu ce qui va se passer mais encore une fois comme je connaissais absolument rien c'était totalement une découverte là c'est pas le cas donc donc voilà ça va je vais simplement essayer de faire les choix qui me paraissent être les plus intéressants pour enfin pas les plus intéressants mais je vais tenter de faire les choix qui correspondent réellement à la fin que je voudrais obtenir mais je ne divulgue pas la fin et comme je disais c'est ni une fin parfaite ni une fin totalement totalement perdante on va dire donc ça va être une comment on pourrait qualifier cette fin bah c'est une fin de drama clairement c'est une fin qu'on pourrait clairement enfin pour ce type de jeu et pour les fins qu'on connaît je pense que ça pourrait être totalement une fin de choix pour si on faisait un film sur ce jeu clairement c'est exactement ce que je pense maintenant voilà c'est ce là pour là pour cette fois c'est ma pensée et pas forcément celle des autres bon la présentation est suffisamment longue je vais lancer hop 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 de temps en temps en fait pendant les cinématiques peut-être que je regarderai un petit peu mes notes histoire de voir qu'est ce qu'il faut que je fasse mais je vais essayer d'être totalement transparent enfin transparent totalement discret à ce sujet pour que ça ne pour que ça vous fasse pas chier pendant pendant le pendant le let's play que ce soit que ce soit le plus possible fluide pour vous et est sympa quoi enfin que ce soit un let's play sympathique à regarder bon sans plus tarder ça fait cinq minutes maintenant place au jeu hop puis de caméra go je couperai le micro quand il faut et je le remettrai pendant les phases de gameplay écoute bonne vidéo à vous enfin bonne vidéo à vous bon visionnage je serai de toute façon présente présent pendant les phases d'un gameplay à ego bon bon C'est marrant parce que la caméra est en plein milieu de la voiture et pourtant notre personnage est devant le volant, plus à gauche. Et nous voici donc avec notre ami Aiden Pearce. Go, alors c'est comment déjà ? Ah, voilà. Le périmètre est fermé, monsieur. Restez pas là, s'il vous plaît. Agent Norman Juddon, l'UFBI. Vous avez une carte ou quelque chose, monsieur Juddon ? Oui. Oui, bien sûr. Parfait. Vous pouvez passer. Je cherche le lieutenant Carter Blake. Est-ce qu'il est là ? J'ai vu arriver tout à l'heure. Vous êtes dans le coin. Merci. Alors, on va essayer de ne pas trop traîner parce que les phases d'investigation et certains moments du jeu sont assez timés. Cependant, cette partie-là, je ne suis pas sûr. C'est le turfu. Ça me fait rire, ça. On va enlever ses lunettes. Nous n'en avons pas besoin pour le moment. Le plus important, c'est d'aller voir... Mr. Blake. Eh oui, il est là. Je suis con, moi. Il ne va rien me dire. On s'en fout. S'il vous plaît. Bon, ben, merci de votre non-aide. Mr. Blake. Ah oui, c'est un insulte direct. Ah oui, on vient. Alors ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un type qui emmenait son chien pissé a trouvé le corps vers 6h ce matin. On ne sait pas beaucoup plus pour le moment. D'après les premiers éléments, ça ressemble au mode opératoire du cuir aux origamis. On connaît la cause de la mort ? Le corps ne porte aucune marque. Il y a des chances qu'il ait été noyé. Comme les autres. On a des nouvelles du légiste ? Il est en route, lieutenant. Putain, mais ça fait une heure qu'on l'attend. On a pu déterminer lors de sa mort ? D'après la rigidité cadavérique, la mort remonte sûrement à moins de 6h. On en saura plus quand le légiste aura vu le corps. Des témoins ? Pas pour le moment. Une quartier ? Ça m'étonnerait que quelqu'un ait vu quelque chose. Tony, on ne peut pas voir la seule de ces fouilles-merdes de journalistes à moins d'un kilomène d'ici, c'est compris ? Oui, lieutenant. Le corps a été identifié ? Non, pas encore. On pourrait en savoir plus dans la journée. Il y a beaucoup de monde sur la scène de crime. Vous n'avez pas peur que vos hommes détruisent des indices ? On ne pose pas des preuves en restant assis derrière un bureau. On n'a pas l'habitude de piétiner les indices, même si on n'est pas du FBI. Non, bien sûr, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoutez, je suis un peu occupé là. Pourquoi on ne parlerait pas de tout ça un peu plus tard au bureau ? Pas de problème, je comprends. Ça vous embête si je jette un oeil ? Pas comme chez vous ! Hé, Tadon, allez me voir si vous trouvez quelque chose, ok ? Avec mon équipier maintenant. Même si je suis sûr qu'il ne peut pas me piffrer. Alors, les lunettes, les lunettes. Moi, je les utilise, mieux c'est, je pense. Ça reste de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle plutôt. Vous savez ce que ça fait pour la plupart des... Pour la plupart, pour certains joueurs. Ça ne fait pas quelque chose de bien. Et à mon avis, et je ne dis pas ça que parce que je connais le jeu, le petit flacon qu'il avait, c'est certainement en rapport avec ça. C'est en rapport avec ça. Et à mon avis, ça ne veut pas forcément dire que tout va bien. Surtout qu'il tremblait, le mec. Bon, il y a ça. Moi, ce que je voudrais faire, c'est... C'est ça, d'abord. La victime est couchée sur le dos. Aucune trace de violence apparente. Alors... On a déposé une orchidée sur la poitrine de la victime. La victime a dans la main droite un petit origami. Le tueur aux origamis, évidemment. Le point est serré. Les doigts ont probablement été fermés post-mortem. Qu'est-ce qu'il a au visage ? Le visage est couvert de boue. Comme celui des autres victimes. Ouais. La victime est bien Jérémy Bowles. Déclaré disparu il y a cinq jours. Voir dossier en référence. Blessure superficielle à la cuisse droite. L'analyse sanguine indique que la blessure pourrait être post-mortem. Sûrement une éraflure en déplaçant le corps. Le bilan sanguin indique un état d'épuisement important sur une longue durée. Bon, il n'y a rien d'autre a priori. Pourtant, non, c'est des éléments que j'ai dû déjà voir. C'est pour ça. Alors, je vois ici un truc. Ah non. Je sais ce que c'est. Un autre commentaire relevé sans intérêt appartient à un des policiers présents sur le terrain. Bah oui, évidemment. Ils laissent leurs traces de... Par contre, là-bas. Les traces de quelque chose. C'est dangereux, là. Ah oui, commentaire. Les particules de pollen se perdent dans les hauts des herbes. On dirait que c'est la femme de la piste. Et pourtant... Ah oui, commentaire. Trace de sang sur la voie ferrée. L'analyse confirme qu'il s'agit du sang de la victime. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'on va trouver de plus ? Les traces de pas continuent après la piste de pollen. Il y a des chances que ce soit celle du tueur. Oui. Mais encore. Ah. Ça se précise. Bon, bah, séance de... de grimpettes. Et tout sale. C'est Tector Loss. Encore, encore un peu. Je ne sais pas pourquoi je redescendrais alors que... J'ai dû se monter... Plus de la moitié. Je suis dégueulasse. Alors. Ah. Des traces de pas. Il y a des chances que ce soit celle du tueur. Ah bah oui, du coup, oui. Il me semble, à mon avis. Et là. Ah. Donc, à mon avis, il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Encore un peu. Bon, très bien. Où est le lieutenant Blake ? Bon, moi, je vais enlever ça. Il n'y a plus besoin. Ça ne sert à rien. On y retrouvera mieux les couleurs du jeu. Ça sera plus sympa. Est-ce qu'il est resté dans... Non, pas du tout. Je pense qu'il a dû rentrer. Non, il est où ? Il est peut-être là-bas, là. Non plus. Ça, c'est un témoin. Enfin, un potentiel. Ah, le voilà. Retourne au bureau. Vous restez ici ? Non, je vais rentrer. Non, j'en ai assez vu. Je vais y aller aussi. Bon. Ma voiture est là-bas. Moi aussi, j'aimerais passer. S'il vous plaît. Voilà. Je suis dégueulasse. Bon. Toujours cet objectif de faire des vidéos de 30 minutes. Donc, l'équivalent d'environ 2 chapitres par vidéo. Je ne sais pas combien il y a de chapitres exactement. Je n'ai pas fait gaffe. Peut-être une trentaine, quarantaine. Je n'en sais rien. Enfin, je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas compté, mais j'avais regardé. En voulant me renseigner sur les choix importants. Trophée obtenu. Agent du FBI. Ah, c'est à mon avis pour avoir fait tous les éléments importants de l'enquête. Ne réfléchissez pas, Ethan. Donnez-moi la première idée qui vous vient à l'enquête. Oui. J'observerai un insecte, papillon. Plutôt papillon pour moi. Un papillon. Un loup. Un rat. Un renard. Un renard. Ça aurait pu être un loup. Ça se ressent beaucoup. Visage, lame, crabe, crabe. Un crabe. Du sang, la mort, des ombres. Plutôt la mort. La mort. La mort. Ouais, moi, je vois plutôt un personnage de type ex-apho, là. Personnage de... Oui, enfin, la mort, quoi. C'est exactement ce que je vois. J'ai reçu vos résultats d'IRM. Je voulais pas prallonger. C'est normal. Vous n'avez aucune séquelle physique de votre accident. Par contre, c'est votre évolution psychologique qui m'inquiète. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que vous arriviez à tourner la page, Ethan. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Jason est mort par ma faute. Si j'avais fait plus attention à lui, il serait toujours là. C'était un accident. Un accident comme il en arrive tous les jours, Ethan. Vous ne pouvez pas vous accuser éternellement de la mort de votre fils. Comment va, Sean? Malheureux. Je sais qu'il est vraiment malheureux. En fait, il ne comprend pas pourquoi je semble incapable de l'aimer. Et vous, Ethan, que ressentez-vous? Je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus aucune raison de continuer. Même pas pour votre fils, Sean? Je n'ai pas pu sauver Jason. Sean n'a pas besoin d'un père comme moi. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez me dire, Ethan? Schizophrène, non, absence, je pense. Il m'arrive d'avoir des... des absences. Des moments où... où j'ignore ce que je fais. Je reprends conscience, plusieurs heures plus tard. Dans un autre endroit. Et j'ignore comment j'ai pu arriver là. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien avec mon accident? Vous avez subi une commotion cérébrale et passé six mois dans le coma. On connaît mal les conséquences d'un choc aussi violent sur le cerveau. C'est la fin de la séance. Ah bah oui, c'est pas rien, six mois dans le coma. Vous avez eu beaucoup de chance, Ethan. Il est très rare de sortir entier d'un tel accident. Il n'y a pas l'impression d'avoir eu de la chance, docteur. Oui, en même temps, ça peut se comprendre. Mais après avoir perdu quelqu'un, évidemment, il ne se dit pas que c'est une chance qu'il soit encore en vie. Il aurait préféré mourir à partir du moment où il a la ferme intention que c'est... 16h10. Je crois que c'est un moment important, ça. Il a l'impression que c'est de sa faute. Alors forcément, qu'il soit en vie, puis pas son fils, évidemment. Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui ? La maîtresse m'a grondée parce que j'étais encore en retard. Elle a dit que la prochaine fois, elle me renverrait chez moi. Je disais que tu as eu des problèmes, Sean. On va essayer de mieux s'organiser, tu veux bien ? Tu ne vas pas jouer avec les autres enfants ? Je n'ai pas très envie. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les petits bonbons, c'est sympa les petits bonbons. Voyons voir. Bonjour, je voudrais un paquet de bonbons à la fraise, s'il vous plaît. Merci. Il est où ? Là-bas. Ah, merde. Merci, c'est gentil quand même. Les destin... Ouais, il les prend quand même, mais bon, ouais. Moi, je les aurais mangés. Il ne va pas la... Hop, la bascule, elle est où ? Elle est là, je crois. Est-ce qu'on fait ? On bascule ? Ouais. Allez, on va essayer de faire un petit peu de tout. Il n'a pas très envie de jouer avec les copains, mais par contre, dès que je vais proposer un truc, il va être content. C'est ça qui est drôle. Enfin bon, tant qu'il passe du moment avec nous, je pense que c'est le principal. Allez, papa, fais-moi voler ! Ouais, je vais te faire voler, tu vas voir. Alors, à cette époque-là, on se dit, ouais, la musique, l'ambiance est sympa, mais c'est vrai qu'au niveau de... des sons, des voix, on a l'impression que ce n'est pas hyper bien joué, tu sais, qu'ils ne sont pas à fond les acteurs. Enfin, certains, sur certains moments comme là, par exemple. Mais je trouve que pour l'époque, ça va encore. Allez, je vais te faire tourner, tu vois. Allez, allez, allez. Saleté ! Saleté ! En fait, la musique, elle est belle. On sent tout de suite qu'au-delà du fait que ce soit une belle musique, elle est trop mélancolique. C'est trop triste comme musique. Même pour des moments joyeux comme ça, elle est présente. Et du coup, c'est... Tu n'arrives pas à être réjoueur, en fait. C'est toujours triste, en fait, comme jeu. Non, on ne va pas rentrer, ce n'est pas fini. Il y a plein d'autres choses à faire. Ça te dirait de faire un peu de balançoire. Je pourrais te pousser. D'accord. Ah oui, ça, ça va être chiant. Il ne faut pas que je le loupe. Je déteste ces mouvements avec la manette. Je risque de me louper à tout moment. J'espère pas, parce que j'ai vraiment envie d'être à fond sur les QTE. En général, je ne suis pas mauvais sur les QTE, alors ça me ferait chier de les rater. Non, je ne veux pas rentrer. On est au parc, on s'amuse un peu, là. Je ne suis pas là pour faire un speedrun, non plus. Il y a où, son sac ? Je vais faire un truc, moi. Je crois qu'il y a... Voilà. Je ne peux pas prendre son bombrangle, là ? Je croyais que... Non. C'est où, déjà, ses temps activités ? Je vais trouver autre chose à faire avec lui. Ben oui. Reviens par là, je l'ai vu. Voilà. Un boomerang ? Tu sais t'en servir ? Non, très bien. Je n'arrive jamais à le faire revenir. Tu peux essayer ? Il faut le rattraper. Encore. Ça, ils sont gentils, c'est la même touche. Ça te dirait d'essayer ? Je n'y arriverai jamais. Allez, viens, on va le faire ensemble. Le plus important, c'est de trouver la bonne position de départ. Il faut que tu le mances bien droit, un peu sur ta droite. Maintenant. Lance. Ce serait con qu'ils se le prennent dans la tronche, quand même. Tu vois, ce n'est pas si dur. Allez, maintenant, il faut rentrer. C'est magique. J'appuie sur rentrer, il pleut. Tu sais, je me rappelle avant, quand Jason était encore là. Des fois, je me dis que ce serait bien que tout redevienne comme avant. Moi aussi, Sean. Moi aussi. Bah oui, tu m'étonnes. Dis, papa, je peux faire un tour de manège ? T'es d'accord ? Bien sûr, va choisir ton cheval, Immo. Je vais acheter un ticket. Un ticket. Un dollar. C'est ici, c'est des mères. Alors, ce pour les enfants, c'est moins intéressant. Mais je vous avouer, avoir fait celui avec Tika, on a fait celui du parc Astérix. Et c'était vraiment sympa. Oh, putain. Oh, putain. Et je n'étais pas du tout attentif. C'est chiant, les jeux narratifs pour ça. Tu te prends trop au fait que ça ressemble à un film avec des graphismes de jeu. Tu te dis, wow, je regarde, c'est sympa à regarder. Mais il faut jouer aussi. Et là, ça a plu. Ça a plu, ça a plu. Bah oui, il n'est plus là. Bah, prends son sac, quand même. Non, bah non, non. Moi, je vais aller là, là. Vu l'heure qu'il est, c'est plutôt là-bas. Et ça recommence. Bon, oui, mais enfin, c'est père et fils. Enfin, c'est vraiment bon. Pourquoi pas. Hop. Bon. Deux petites secondes. Je... Non, je... Qu'est-ce que... Je vais remettre la caméra. Mais comme on n'y voit pas grand-chose, je vais remettre un petit peu de lumière et je reviens. Et de toute façon, on va s'arrêter là. Bon, alors, la caméra. Bon, eh bien, hop, on ne voit pas très bien pour... Je vais peut-être déplacer la caméra juste pour ça. Ici, comme ça, on voit bien que c'est l'hyrine. Eh bien, je... On va s'arrêter là. Ça fait plus d'une demi-heure, presque 40 minutes. En plus de la présentation, donc. Enfin, pas en plus. Avec la présentation, hein. C'est 37, 38, 38 minutes de vidéo. On va s'arrêter là. Ça fait donc... On s'est fait... Deux... Trois chapitres, je crois. L'équivalent de trois chapitres. Donc, t'avais la scène de crime avec Aiden. T'avais... Le moment chez le psy avec Ethan et le moment où il est avec son fils et qu'il le perd. Ça, ça fait trois chapitres. Donc, oui, bon, il y a des chapitres qui sont très, très, très rapides. Et d'autres un peu plus longs. Et donc, comme je disais, on va s'arrêter là. Ça fait un peu plus d'une demi-heure qu'on joue. On fera la suite... Enfin, moi, je vais faire la suite. On continue. Étant donné que je suis en live sur Twitch. Je vais continuer avec les viewers. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de Heavy Rain. Le prochain épisode qui sera le quatrième. On se retrouvera donc avec Aiden Pierce pour son... Pour son premier jour, on va dire, son premier jour... Je ne sais même pas dans quelle ville ils sont. Mais bref, pour son premier jour dans son nouveau boulot. Puisque l'FBI a été... En fait, l'FBI a été appelé pour cette affaire du tueur aux origamis. Donc, la police et le FBI qui travaillent ensemble. Vous savez très bien que ça ne va pas forcément bien se passer. Mais tout ça, on verra ça dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas justement à laisser un commentaire, un petit like si justement ça vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour être au courant des nouveautés, des nouvelles vidéos et autres qui se passent sur la chaîne. D'ailleurs, à vous abonner sur Twitch si ça vous intéresse de nous suivre en live. Et puis, à la prochaine pour la suite des aventures. Ou pour d'autres vidéos si vous voulez suivre aussi les différents gameplays. Ou plutôt let's play avec Tika. À plus et merci de vous regarder. Salut YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada